L'idée principale est que le paradis est plus le voyage que la destination et que nous pensons souvent que le paradis est quelque chose de lointain et que si nous travaillons et persévérons, nous l'atteindrons, alors que le paradis est dans ses courts instants de bonheur que nous nous autorisons en chemin. Nous avons utilisé l'image de l'api pour créer le jardin parce que l'api ramasse les cristaux, les perles et tous les beaux moments et toutes les jolies choses et c'est ce qui l'a ravie. Je pense vraiment que le paradis qui est en nous nous motive et nous permet de commencer le voyage. Sans le paradis en nous, sans le rêve, sans but, nous n'allons jamais nulle part. Vous entrez dans le jardin et vous voyez cette magnifique masse d'eau qui reflète le ciel, encore une idée du paradis. Et souligné par un halo que nous avons créé, léger comme une plume, plein de végétaux. Mais au fur et à mesure que vous avancez dans le jardin, vous réalisez que vous ne pouvez pas atteindre le paradis. C'est juste ce qui vous motive. Puis, vous entrez dans le tunnel, c'est comme une lutte. Il y a une plaque de verre que traverse la lumière pendant que vous passez. Et après être sorti de ce tunnel, vous pouvez monter dans le nid. Le nid de l'api, où vous avez une vue sur l'ensemble du jardin et vous vous demandez si vous arriverez. Mais vous voyez aussi le reste du voyage et les choses que vous allez découvrir sur le chemin. Après être redescendu du nid, il y a une alcôve en cristal, qui est un endroit de repos et de contemplation. Quand vous êtes dans le nid, vous êtes en apparence actif, très ouvert sur l'extérieur, contemplant le monde, ce qu'il est, sa signification. Et pendant que vous êtes dans l'alcôve, vous êtes replié sur vous-même. Le monde devient plus petit, plus personnel et calme. Et ce n'est qu'après avoir compris ce que vous êtes en train de faire, que vous pouvez apprécier ce repos. Puis, vous ressortez du jardin, vous revenez à la même place, mais vous voyez toutes les choses que vous venez de voir sous un nouveau jour.